Europe 1, 16h-18h, l'équipé sauvage, Mathieu Noël. Éric Emmanuel, c'est le problème des carrières trop remplies, on ne sait plus par où commencer. Alors je vous propose déjà de découvrir comment les gens vous voient. Ce n'est pas un micro-trottoir, ça serait indigne de notre créativité effoisonnante. Non, c'est un micro-trottrache. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on ne s'est pas fatigué à faire un montage qui vous soit favorable. On a tout laissé. Éric Emmanuel Schmitt. Il a un visage assez rond, il a des garnis, cheveux blancs. Jovial, assez fort, 60 ans. Mon mari les a tous lus, il les lit tous, oui. J'ai un ami qui a lu son livre où il parle de son expérience dans le désert et il m'en a parlé avec beaucoup d'émotion. Je vais lui dire la cuisine. Je ne sais pas, la cuisine Schmitt ? Je sais que ce n'est pas ça, mais ça m'a fait penser à ça. Oscar et la madame, Oscar et l'amour, c'est ça ? Sympa et puis qui a d'humour et tendre, c'est un homme tendre. Non, il n'a pas d'humour, il n'est pas du tout tendre, mais il fait de belles cuisines. Schmitt, parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Ça, il faut lui reconnaître. Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes actuellement sur scène pour une pièce que vous avez écrite, adaptée d'un de vos livres, Madame Pilinska et le secret de Chopin au Théâtre Rive-Gauche. Et ce théâtre, c'est votre théâtre. C'est un vieux rêve de posséder son théâtre. Je pense qu'il y avait un rêve d'enfant, mais il y a surtout une colère qui m'est arrivée un jour. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais été contacté par la fondation Anne Franck, qui s'occupe du journal d'Anne Franck, parce qu'ils voulaient qu'un écrivain fasse une version scénique du journal d'Anne Franck. Et ils ont consulté dix écrivains dans plusieurs pays qui avaient une carrière internationale. Et finalement, ils m'ont choisi parce que je leur ai raconté comment je ferais ça. J'écris le texte pour le monde entier. Et quand je le propose à Paris, dans les théâtres parisiens, tout le monde le refuse. En disant, on a beaucoup parlé de ces choses-là, c'est triste, les gens ont envie de rigoler. Des choses qui me sont insupportables. J'ai un immense... En plus, je leur amenais non seulement le journal d'Anne Franck, mais je leur amenais Francis Hester qui voulait jouer le rôle d'Auto Franck. Et puis bon, moi, mon nom, il n'est généralement fait pas fuir sur une affiche. Et donc, on me paye de compliments comme jamais. J'avais écrit un chef-d'oeuvre, mais on ne voulait pas le jouer. J'ai été pris de colère et j'ai acheté le Théâtre Rive Gauche. Je me suis endetté pour acheter le Théâtre Rive Gauche. Et je ne le regrette pas, on a joué le journal d'Anne Franck à l'ouverture. On a fait 220 représentations. Ah oui, comme quoi ? Trionfant. Il faut faire confiance dans l'intelligence du public, y compris l'intelligence affective. C'est votre mère, je crois, qui vous a initié à l'amour du théâtre. Quand vous étiez enfant, elle vous a emmené voir Cyrano de Bergerac, où vous avez été émue aux larmes. Et avec dans la tête un objectif, je veux être Edmond Rostand. Oui. Vous avez réussi ? Je ne sais pas. Vous êtes en bonne voie ? En tout cas, j'ai fait les pièces. Oui, j'ai été ébloui parce que je crois que c'est la première expérience de ma vie de compassion que j'ai eue. Parce que j'étais ému par ce personnage de Cyrano que personne n'aimait et qui ne se pensait pas aimable. Moi, j'étais un petit garçon très aimé. Et donc, je ne pensais pas qu'on pouvait se penser pas aimable. Et tout d'un coup, je suis sorti de moi pour être un autre, une expérience de fraternité. Et j'étais bouleversé par Cyrano. Et ça, je dirais, pour le dire en termes philosophiques, c'est ma première expérience humaniste. Que ce soit votre livre, Journal d'un amour perdu, ou votre pièce Madame Pilinska, il y a toujours, au-delà de l'histoire, une dimension philosophique, justement, un sens. Dans le livre, par exemple, vous dites, on occupe sa jeunesse à se préparer à vivre, sa vieillesse à se souvenir d'avoir vécu. Ce faisant, on rate le présent qui seul existe en tombant dans deux pièges, celui de l'avenir qui n'existe pas, celui du passé qui n'existe plus. Ça, c'est un condensé de votre philosophie, finalement. Complètement. Vivre dans l'instant, se soumettre à l'instant, goûter l'instant, le savourer. Je ne suis pas du tout à être nostalgique ou mélancolique. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le journal d'un amour perdu, je raconte que mon chagrin à la disparition de ma mère me rend nostalgique et mélancolique, ce qui n'est pas ma nature, parce que d'un coup, je me réfugie dans le passé, parce que dans le passé, elle y est. Et puis, c'est un piège, le souvenir. C'est un couteau, parce que le souvenir, c'est à la fois la présence de l'autre et puis l'absence de l'autre. Et tout d'un coup, je ne vis plus au présent. Et ce qui m'a rendu le présent, ça a été à la fois de l'expérience du théâtre, puisqu'on se soumet au présent, et puis de nouveau créer, et puis après, réapprendre à vivre.